Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et le temps est long sans vous ce week-end, ça va Philippe David ? Ça va très bien et vous ? Écoutez, on est très content d'être là ce lundi. Week-end un peu frustrant pour l'amateur de sport. Le stade toulousain a perdu au rugby, Perpignan a perdu, c'est un club que j'aime bien et c'est le club d'une de nos vraies voix a perdu. Le TFC se fait rejoindre à la dernière minute, un peu tristounet. Vous avez des tristèves de haut niveau. C'est faux, mais heureux de vous retrouver. C'est faux, je pensais, je m'attendais à un truc de dingue. Ah bah oui, c'est un truc de dingue, il a des motifs. Soyons clairs, pour les amateurs de rugby, c'est un peu dommage. Mais le rugby n'est pas toute notre vie. Non, 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 ça dépend effectivement pour qui. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, on est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous pouvez, si vous voulez bien entendu, commenter sur Twitter, sur Facebook, Instagram et TikTok et aussi sur notre chaîne YouTube où les débats sont en direct. Si vous n'êtes pas abonné, on vous conseille fortement, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est fortement quand même, de vous abonner. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Et le grand débat du jour, à 17h30, le profil de la Saillon pose question après l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés samedi près de la tour Eiffel. Ce franco-iranien de 26 ans a été fiché pour radicalisation et avait prêté allégeance au groupe Etat islamique. Après quatre ans de prison pour association de malfaiteurs et visée terroriste en octobre dernier, sa propre mère avait adressé un signalement aux autorités inquiètes de sa dangerosité, pas facile à dire, mais qui n'a pas souhaité demander son hospitalisation forcée, Philippe. Et vous parlons vrai, y a-t-il eu un raté psychiatrique, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darman ? Est-ce que vous pensez, trouvez normal que les services de police n'aient pas eu le droit de le faire examiner par un médecin et de l'hospitaliser d'office ? Est-ce que vous pensez qu'on est désarmé aujourd'hui face au djihadisme, que notre État de droit les protège peut-être un peu trop par rapport aux intérêts ? Faut-il imposer la rétention de sûreté pour des faits de terrorisme, comme le proposent Manuel Valls et Marine Le Pen ? Eh bien, pour le moment, sur Twitter, vous dites oui à 96%. Et nous en parlerons avec Jacqueline Eustache-Brignot, qui est sénatrice LR et rapporteure de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens pour les combattre. Et puis, à 18h30, Ruth Elkriyev, placée sous protection judiciaire, après un tweet de Jean-Luc Mélenchon, mécontent d'une interview de Manuel Bonpart, le fondateur de la France Insoumise, a traité la journaliste de fanatique et voudrait, selon lui, injurier les musulmans. Jean-Luc Mélenchon met donc une cible dans le dos de Mme Elkriyev, qui a déjà beaucoup de menaces, réagit le ministre de l'Intérieur ce matin, Gérald Darmanin. Et parlons vrai, est-ce que pour vous, les propos de Jean-Luc Mélenchon sont ou ne sont pas antisémites ? A-t-il dépassé à nouveau une ligne jaune ? A-t-il dérapé, comme on dit aujourd'hui ? Pensez-vous que ces propos attisent la haine ? Ou pensez-vous que c'était juste un tweet comme cela ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, hashtag Ruth Elkriyev, le tweet de Mélenchon est-il irresponsable ? Vous dites oui à 81%. Et pour en parler, Frédéric Durand sera avec nous, directeur de la revue. L'inspiration politique, on vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Avec pour commenter cette actualité lourde encore aujourd'hui, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Fécile, bonsoir mon adorable replet. Ça vous donne l'image de Philippe David. Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Une image bi-bandome. C'est ça. Ancien patron du RAID et ancien député auteur du livre Les Hommes en Noir publié chez Plon. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir cher Jean-Michel. Vous allez bien ? Ça va, ça va, c'est impeccable. Bon ben tant mieux, tant mieux. Et bien Génie Calmel, c'est avec nous, président de la fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans l'industrie, dans les industries créatives. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Vous avez passé un beau week-end les amis ? Vous avez révisé ou pas ? Oui. Attendez, le week-end a quand même été très sombre. Oui. Voilà. Donc il est bon en famille, mais il est moins bon quand on regarde l'actualité quand même. Ce n'est pas complètement faux. Et chaque jour, vous nous laissez des messages au 0826 300 300. En attendant, notre auditeur est avec nous, Luc de Perreux-sur-Marne. Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Cécile. Bonsoir Philippe. Et bonjour à votre prestigieux aéropage. Oh ! On y parlait très bien. Voilà. 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 Si ça ne vous embête pas, on fera un bilan en fin d'émission. Vous voulez revenir sur quoi dans un instant ? On parle de quoi ? Écoutez, je pense que depuis de trop nombreuses années, nous vivons dans la réaction à une terreur, une barbarie qui nous est imposée. Et ça commence à nous peser. Eh bien, on en parle dans un instant. Vous ne bougez pas, Luc. Et 0826 300 300, c'est le même numéro, mais c'est pour le répondre. Écoutez. Bonjour, Christian de Vincennes. À propos de Mme Kéké, qui est une députée de la France insoumise, comment dirais-je, proteste sur le fait que le commando de Romand avait connaissance des noms et adresses des gens qu'il voulait attaquer. On n'a pas beaucoup entendu la France insoumise. Lorsque certains policiers voient leurs photos plaquées sur les murs de certains hauls d'immeubles de trafiquants de drogue, dont ces trafiquants de drogue possèdent les coordonnées des policiers en question, il y a même certains policiers qui ont été obligés de déménager pour ça. Bon, on n'entend pas souvent la France insoumise protester contre ce scandale. Voilà. Au revoir. La parole est à Jean-Michel Fauvergue. En cœur. Oui, je suis très content de ce sujet qui est soulevé, puisque ça avait été un des sujets que moi j'ai soulevé dans la loi, rappelez-vous, la loi Sécurité globale, le fameux article 24, qui disait que toute personne qui filme des policiers dans l'exercice, des policiers gendarmes, etc., dans l'exercice de leur fonction, et qui les met sur les réseaux en appelant à la haine contre eux, sera punie. Et ça, c'était traduit par une levée de bouclier à la fois de la France insoumise, mais d'un certain nombre de syndicats, dont le syndicat de la magistrature, bien évidemment, donc plutôt extrême-gauche, et le retrait de ces... Enfin, la réécriture de cet article, on avait eu la précaution de mettre un petit deuxième alinéa dans l'article, qui, lui, n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel. Oui. Un petit mot, peut-être, du procureur ? C'est une très légitime réaction de notre auditeur. Il a totalement raison. C'est Christian, je crois. Christian de Vincennes, absolument. Christian. Il a raison. Il y a des contradictions scandaleuses. Un mot, Virginie ? Oui, je crois que la France insoumise nous habitue à ce type de géométrie variable. C'est-à-dire que, dès qu'ils prennent la parole, selon de quel côté ils se placent, eh bien, ils n'ont pas les mêmes critiques. Et, évidemment, je rejoins ce que Christian vient de dire. Allez, 0826-300-300, Luc de Perreux-sur-Marne. Luc, nous subissons une paire qui nous est imposée. Absolument, Cécile. On le voit, d'ailleurs, tous les jours. Et dans notre mode de vie, depuis le 11 septembre, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à Paris, pour des raisons de circulation. Pourquoi vous dites ça ? Pas du tout. Oui, c'est vrai, c'est mesquin. Excusez-moi. Je suis passé devant la tour Eiffel, et je vous le dis, ça fait longtemps, mais elle est entourée de vitres blindées. Partout, 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 on a des contraintes. Je ne parle même pas du fait de se mettre tout nu quand on prend l'avion. Et tout à l'avenant, et bon, ça serait trop long de le dire, mais c'est surtout cette espèce d'angoisse perpétuelle qu'on peut avoir quand on se trimballe dans une rue un petit peu plus glauque qu'une autre. Et je trouve que c'est extrêmement pesant. Et quand on est informé, et quand je dis informé, bien informé, c'est-à-dire qu'on lit ce qui se passe dans la France entière, qu'on voit des femmes âgées se faire violer, 96 ans, se faire torturer, se faire violenter, et tout à l'avenant. Et encore une fois, ce n'est pas mettre, comment dirais-je, le pays à feu et à sang, mais on est vraiment dans une période de barbare. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'il va falloir quand même faire quelque chose. C'est ce qu'on dit, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Ah oui, mais alors attendez, si vous me permettez dix secondes, moi je veux bien faire quelque chose, Cécile, je veux bien. Moi je peux descendre dans la rue, ça ne me pose aucun problème. Sauf que si c'est qu'on me retrouve en garde à vue, comme les gamins qui ont collé des affiches pour Thomas, là je ne suis pas tout à fait d'accord. Merci en tout cas, Luc, d'avoir soulevé ce sujet. Je pense qu'il va être très bon, qui c'est qui, qui l'a dit. Là, je pense qu'il y a du répondant. Je le crains. Il est remonté comme un coucou, Luc. Vous restez avec nous, 0826 300. Dans un instant, les trois mots dans l'actu. Avec vous, on parle de quoi, cher procureur ? On parle du procureur... Contre le solitaire de l'Elysée. Ah oui, c'est ça. Pardon, ma chère Cécile. J'aime tellement parler d'Emmanuel Macron que parfois j'oublie mon propre sujet. Je veux parler de l'homme qui n'a pas d'amis et je fais référence également au livre de François de Bois. Absolument. Merci, ma chère Cécile. J'ai eu un moment d'égarement. C'est Virginie Kallmels qui vous trouble, je crois. Oui, elle me trouble, elle arrive en retard pour se faire remarquer. Elle est arrivée à l'heure. Allez, on y va. Vous avez choisi la bonne radio. Parlons vrai ici, on se dit tout. Tout le monde a le droit à la parole, bien entendu. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour commenter l'actualité. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Tout de suite, en attendant les trois mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. On parle de quoi dans un instant, Félix ? On va vous parler de l'assaillant du quartier de la Tour Eiffel qui assume et qui revendique son geste en garde à vue de l'armée israélienne qui se concentre désormais sur le sud de Gaza. Et puis, comment éviter la multiplication des plaintes pour nuisances des néo-ruraux contre leurs voisins agriculteurs ? Les députés proposent une loi pour limiter ces conflits de voisinage. En trois mots, ça donne donc attentats, bombardements et néo-ruraux. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix sud radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur le solitaire de l'Elysée que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, parce que j'ai beaucoup apprécié un article de Nathalie Fugue dans Parisien qui expliquait pourquoi Emmanuel Macron n'avait pas d'amis. Il en avait quelques-uns qu'il a abandonnés. L'article, je le résume, au fond, c'est un homme qui, sur le plan du cœur, a son épouse et qui, sur le plan de l'esprit, n'a que Alexis Colère. Et les autres, je n'ai pas l'intention de prolonger ce coup du procureur, les autres sont très déçus par le fait qu'Emmanuel Macron abandonne tous ceux qui l'ont servi sans le moindre altruisme. Et ça m'a touché, cette analyse, parce qu'elle rejoint le livre de notre amie François de Gouin qui avait écrit Le Président qui n'a pas d'amis. L'homme qui n'avait pas d'amis. L'homme qui n'avait pas d'amis. Vous citez assez régulièrement, ma chère Cécile. Et c'est intéressant de voir que, là, nous avons une journaliste à peu près objective et une socialiste de haute volée qui font le même constat. Oui. Jean-Michel Fauvert, vous n'êtes pas ami du Président, vous avez été député l'AREM à l'époque. J'ai été député en marche, depuis je me suis arrêté de marcher. Et je suis... C'est pas vrai, d'ailleurs. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que, si vous reprenez un article du Point, il y a six mois après avoir été élu en 2017, Emmanuel Macron, au Point, avait fait un très très long article et à un certain moment, il dit, je n'ai de monnaie à rendre à personne. En fait, c'était déjà son état d'esprit, mais moi, je ne trouve pas ça aberrant. Moi, je pense que la fonction isole, la fonction fait qu'on doit résister à des pressions, on doit résister à des copinages. Et ça ne me choque pas énormément. Et ça doit être plutôt triste, d'ailleurs, d'avoir une vie comme ça, parce qu'à un certain moment, en termes d'affect et en termes d'amitié, ça doit être difficile. Alors, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Philippe Bilger, parce que, moi, j'ai le sentiment que, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on lui reproche, au contraire, d'avoir plutôt la main qui tremble, de soutenir ses amis, même quand ils sont incompétents. Et rappelez-vous, quand même, tout le premier quinquennat, Castaner, ministre de l'Intérieur, on ne peut pas dire que ça avait été un grand ministre de l'Intérieur, et ça a quand même duré. Si Beth Anday, rappelez-vous, on n'avait pas l'impression qu'on avait une grande porte-parole, et pour autant, ça a duré. Et il a plutôt montré, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des amis, en tout cas... Justement, ce n'étaient pas des amis. Oui, enfin, c'était des compagnons. Alors, peut-être que... Moi, je ne sais pas, en fait, quelle est sa relation amicale, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, même ses compagnons de route, on a le sentiment, regardez aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, il a quand même soutenu un garde des Sceaux qui, pour une fois, a été quand même mis en examen, certes, il est finalement... Mais est-ce que c'est pour éviter de faire de part de la face, ou est-ce que c'est parce que ce sont des vrais... Je ne sais pas, je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que, paradoxalement, alors qu'on dit, et peut-être est-ce vrai, je n'en sais rien, qu'il n'a pas d'amis, moi, je trouve que, parfois, il a la main qui tremble quand il s'agit de prendre des décisions de chef, au sens de chef d'équipe, et notamment, face à l'incompétence, il ne tranche pas toujours très vite, voire, il tranche trop lentement. Pape Ndaï en était un autre exemple. Enfin, je veux dire, on a eu plein d'exemples, de moments où Emmanuel Macron, un peu contre tous, maintenait des personnes qui ne paraissaient pas compétentes ou à leur place. – Alors, sur Éric Dupont-Moretti, il a bien fait, il n'a pas eu la main qui tremble, il a bien fait de le maintenir, puisqu'il a été innocenté. – Là où Virginie, pour une fois, peut-être fait une erreur, c'est que je crois que... – C'est très exceptionnel. – Non, mais les exemples que vous prenez sont très pertinents, Virginie, mais je les situe sur le plan politique. – Là, l'article de Nathalie Suc allait véritablement sur le plan des amitiés incontestables qu'il avait et qui se plaignent depuis d'avoir été abandonnés par un président qui ne les a plus jamais reçus. – Je pense que son problème, c'est d'être désavoué, c'est ça son problème. Allez tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. – Les vrais voix Sud Radio. – Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont attentats, bombardements et néo-ruraux. – L'assaillant de l'attentat près de la Tour Eiffel assume et revendique son geste, son lourd passé judiciaire pose la question du suivi des radéquilisés. L'armée israélienne se concentre sur le secteur de Caniounès. Dans le sud de Gaza, elle soupçonne les leaders du Hamas de s'y cacher. Et puis comment éviter la multiplication des plaintes pour nuisances de néo-ruraux contre leurs voisins agriculteurs ? Les députés proposent une loi pour limiter les conflits de voisinage. – Les vrais voix Sud Radio. – Ils dittent avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. L'assaillant du pont de Bir Haqem, âgé de 26 ans, assume son geste en garde à vue et dit avoir agi seul. Son attaque au couteau a fait un mort et deux blessés. Il apparaît froid et désincarné, indique une source proche de l'enquête auprès de l'AFP. En octobre, la mère de ce franco-iranien avait alerté les autorités quant au changement d'attitude de son fils, changement qui l'inquiétait. Même le ministre de l'Intérieur reconnaît un ratage dans son suivi psychiatrique. Ratage souligné par les oppositions à l'image du président du Rassemblement National, Jordan Bardella sur Sud Radio. – Il y a une défaillance dans la manière dont on gère le terrorisme islamiste dans notre société. Le parcours de cet assaillant est absolument accablant. Fiché pour radicalisation, comme d'habitude d'ailleurs, comme beaucoup, passé par la case prison, condamné pour avoir voulu commettre en 2018 un attentat à la défense, cet individu a été remis en liberté. La réalité, c'est qu'un individu avec ce profil-là, avec la dangerosité dans le contexte que nous vivons, ne devrait pas pouvoir se balader librement dans les rues de Paris. Nous proposons depuis maintenant plusieurs années l'instauration systématique pour les faits liés au terrorisme, au projet d'attentat, de la rétention de sûreté. – Le président du RN, Jordan Bardella, avec Jean-Jacques Bourdin, ce matin sur Sud Radio. – Une réaction peut-être avec vous ? – Moi, on en parlera tout à l'heure, évidemment, mais je trouve que la rétention de sûreté n'a pas appelé une indignation, comme si c'était un scandale, de proposer cela. – Allez, deuxième mot, bombardement. L'armée israélienne se concentre désormais sur le sud de la bande de Gaza. – Oui, elle affirme agir avec force autour de la ville de Kanyounes, dans le sud de l'enclave. Elle estime que les leaders du Hamas se cachent dans la zone Gaza soumise à d'intenses bombardements. Les chars israéliens commencent à entrer et la circulation pour les civils n'est plus possible dans toute cette ville de Kanyounes, précise l'armée israélienne. Le ministère de la Santé du Hamas, palestinien de son côté, annonce que les bombardements israéliens dans le sud de la bande de Gaza, enfin dans toute la bande de Gaza, ces bombardements auraient fait plus de 15 800 morts au total, selon le Hamas. 70% des femmes et des mineurs depuis le 7 octobre. La présidente du comité international de la Croix-Rouge annonce sur Twitter être arrivée sur place dans l'enclave palestinienne. Elle dénonce, je cite, « les souffrances intolérables de la population ». – Troisième mot, néo-ruraux, les députés veulent limiter les recours pour les convies de voisinage à la campagne. – Oui, ce sont les affaires emblématiques et qui font jaser à chaque fois, vous savez, celle du coq Maurice sur l'île de l'Eron ou bien de ces grenouilles dans leur mare qui chantent trop fort selon les voisins, quand ce ne sont pas même des exploitations agricoles jugées trop odorantes ou trop bruyantes par les riverains qui viennent de débarquer. Eh bien, une proposition de loi transpartisane était donc examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et si elle est adoptée, eh bien, il y aura une exception désormais aux troubles du voisinage, exception dans le cas où l'activité incriminée existait avant l'installation de celui ou celle qui porte plainte. Eh bien, hasard du calendrier, avaisons la Romaine dans le Vaucluse. Justement, un viticulteur, Vincent Blanc, sera jugé cette semaine parce que la vue de ces tracteurs gêne son voisin. Il dénonce une situation ubuesque. Moi, j'ai acheté la propriété en 1997 et lui, c'est un citadin qui est venu s'installer à 2 km de chez moi. Il me met au tribunal parce que la vue de mes tracteurs agricoles, tout ça, de mon entreprise, ça le gêne. Parce que lui, il a fait des gîtes de haut de gamme. De sa maison, on voit mon matériel, on voit que des petits points rouges. On ne voit pas grand-chose. Eh bien, il dit qu'il veut me faire enlever mon matériel. Les tracteurs, pas le bruit, attention. Juste la vue du tracteur. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose derrière parce qu'il me fait enlever mon matériel à quelqu'un qui habite en école de 2 km loin. C'est mon dépôt, c'est mon outil de travail, c'est là où je me suis installé. Mon fils va prendre ma suite bientôt. Et puis, à cette personne, chaque fois que j'ai voulu essayer d'y parler, je ne peux pas, il me fuit. Les propos recueillis par Lionel Meille pour Sud Radio. C'est l'une heure. Ils sont malades. La France n'est pas un immense terrain de jeu où on ne travaille pas. C'est quand même dingue. Allez, merci beaucoup, Félix Mathieu. On vous retrouve pour le Top Clip après 18h. Dans un instant, s'il vous plaît, le suspect de l'attentat de samedi soir avait déjà fait de la prison pour association de malfaiteurs et visée terroriste. Il était fiché pour radicalisation. Sa propre mère avait fait un signalement qu'elle s'inquiétait de son changement. On va en parler dans un instant avec notre invité. Jacqueline Eustache sera avec nous. Eustache-Bregnaud, sénatrice LR et rapporteur de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que sommes-nous des lâches face à la radicalisation ? Nous sommes surtout très faibles. On en parle dans un instant. 0826 300 300. On vous attend au standard. Jusqu'à 19h, c'est les Vraies Voix Sud Radio. On espère que tout va bien. Ce sont les Vraies Voix jusqu'à 20h, 19h avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger qui est avec nous, bien entendu, comme tous les jours. Oui. Avec aujourd'hui, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de ce livre Les Hommes en Noir publié chez Plon et Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Vous allez bien, les amis ? Ah, très bien. Enfin, en ce qui nous concerne. Ce qui est le plus important pour vous. Non, non, pas du tout. Je ne voulais pas globaliser. Non, mais son bonheur agit sur les autres. Voilà, et puis on ne sait jamais peut-être qu'enfin, qu'ils ne le font pas. On espère en tout cas. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vrais voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France. Il est connu des services de renseignement et de justice et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Je pense qu'il faut rouvrir le débat sur la rétention de sûreté. À partir du moment où vous êtes incarcéré pour des faits liés au terrorisme, la rétention de sûreté qui permet effectivement d'avoir un contrôle beaucoup plus ferme. Le suivi de ceux qui sortent de prison, qu'ils se soient radicalisés en prison, ce suivi doit amener, s'il n'est pas respecté ou s'il y a un problème, évidemment à la rétention d'une manière ou d'une autre. Moi j'en ai marre que le lendemain de chaque attentat me dise qu'ils étaient fous, je le savais déjà la veille. Et le profil de l'assaillant pose question après l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés samedi. C'était près de la tour Eiffel. Ce franco-iranien de 26 ans était fiché pour radicalisation, avait prêté allégeance au groupe Etat islamique. Il avait passé quatre ans en prison pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Et en octobre dernier, c'est sa mère qui avait adressé un signalement aux autorités inquiète de sa dangerosité. Alors parlons vrai. Trouvez-vous normal que ce type de personnage, alors qu'il avait voulu faire un attentat à la défense, soit encore en liberté ? Est-ce que quelque part, comme le dit Gérald Darmanin, il y a eu un ratage psychiatrique qui ne serait malheureusement pas le seul avec les radicalisés ? Est-ce que justement la détention, la rétention de sûreté, ce serait pas mettre en musique le principe de précaution qu'on a mis dans la Constitution ? Venez nous le dire au 0826 300 300 et à cette question. Faut-il imposer la rétention de sûreté pour des faits de terrorisme comme le proposent Manuel Valls et Marine Le Pen ? Vous dites oui à 96%. Et notre invitée pour en parler, Jacqueline Nostache-Brignaud, qui est sénatrice LR et rapporteure de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de combattre. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Jacqueline Nostache-Brignaud, Philippe Bilger, cette rétention de sûreté qui existait, qui n'existe plus aujourd'hui ? Ma chère Cécile Philippe, pour une fois, je vais être un peu plus long, mais vous me priverez de mon temps de parole par la suite. N'hésitez pas à le faire. On te coupe le micro, Belois. Il est évident, la rétention de sûreté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une proposition qui ne mérite pas l'opprobre. On a le droit de la faire. Deuxième élément, je voudrais rendre hommage au travail de la police de voie publique et à ce chauffeur de taxi qui a sauvé une femme. Et j'aimerais tout à l'heure, le moment venu, que Mme la sénatrice veuille bien valider ou contredire les quatre enseignements que je tire de cette tragédie terroriste qui aurait pu être fournie par des tragédies antérieures. D'une part, l'état de droit classique n'est plus du tout adapté à ce type de comportement. Deuxième leçon, me semble-t-il, la déradicalisation est un échec. Troisième élément, la folie, le déséquilibre sont trop souvent exploités et les spécialistes qui ont rencontré ce tueur ont dit il ne leur est jamais à Paris fou et d'ailleurs la manière d'assumer ses actes le démontre. Et dernier élément, et je force le trait, un terroriste ne doit jamais être cru sur parole. Jean-Michel Fauvert qui connaît bien les terroristes. Oui. Oui, Philippe, j'entends bien ce que vous dites et j'adhère. Et effectivement, l'état de droit classique n'est plus classique aujourd'hui et effectivement, il faut travailler là-dessus. Sauf que, je vais vous dire une chose importante et je pense que Mme la sénatrice là-dessus va aussi rebondir. Sauf qu'en juin 2020, dans la courte carrière que j'ai eue en tant que député, nous avons présenté et celle qui a présenté ça, c'est Mme Bronne-Pivet qui est maintenant présidente de l'Assemblée Nationale, une loi, une proposition de loi. Elles étaient ensemble avec Mme la sénatrice qui est en ligne. C'était une proposition de loi mixte. Voilà, pour présenter quelques moyens pour pouvoir contraindre effectivement ces gens qui ont été condamnés et qui sortent du terrorisme et enfin qui sortent du terrorisme, qui sortent de prison et pas forcément du terrorisme. Pour terrorisme. Pour terrorisme. et cette loi a été votée par les députés, par les sénateurs, par le Parlement en entier. Et cette loi a été complètement détricotée par le Conseil constitutionnel. Donc, moi je suis pour cette rétention de sécurité qui existe déjà, cette détention de sûreté qui existe déjà en matière criminelle pour des 15 ans de prison, etc. Je suis complètement pour. Sauf que, vous avez, il va falloir informer les juges constitutionnels qu'effectivement, l'état du droit classique a changé. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'air d'être au courant et il va falloir travailler avec eux. Là-dessus, ça va être très difficile. Virginie Calmelz. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Notre arsenal juridique est totalement dépassé et on a absolument besoin. Mais ça fait des années qu'on le dit. C'est-à-dire de nouvelles lois, de nouvelles capacités à faire. Il y a eu des propositions qui ont été faites en la matière. En fait, ce qui est désolant et je crois que c'est ce que ressentent profondément les Français aujourd'hui, c'est que ce n'est pas comme si on découvrait le problème. En fait, là, ça commence à faire des années et des années qu'on est confronté à des... En plus, c'est des modes opératoires qui sont très similaires, très comparables. Donc, ce n'est pas comme si on était face à quelque chose d'un peu étonnant où il faudrait du temps de réflexion. Donc, le vrai problème, et vous l'avez tous dit, c'est maintenant, il faut que, clairement, le Conseil constitutionnel et les députés sénateurs, mais on voit que même là, on arrive quand même à avoir un consensus politique. C'est quand même intéressant pour durcir notre arsenal juridique, mais qu'on nous objecte encore aujourd'hui les sacro-saintes libertés. Et Dieu sait que je suis une défendresse de la liberté, mais pardon, la sécurité, ça passe avant. Et aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut plus objecter la liberté d'un terroriste. ça n'a plus de sens et moi, je souscris à ce qu'a dit Philippe Bilger. Je pense que la proposition de la rétention de sûreté est une bonne proposition. On ne voit pas très bien d'ailleurs quelle autre proposition faire. Moi, je ne crois pas à la rédemption en matière de terrorisme. Qu'on nous présente des gens qui ont été des dangereux terroristes et qui, finalement, sont revenus dans le droit chemin. Je ne suis pas sûre qu'on en connaisse beaucoup. c'est de la rédemption de sûreté. Je rappelle que vous êtes sénatrice LR et que vous étiez rapporteur de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. J'ai l'impression que dans ce domaine, comme en 1940, la France a une guerre de retard. Est-ce que c'est encore ça ? Alors moi, je vais revenir sur tout ce qui a été dit parce que c'était extrêmement intéressant. Sur les quatre points soulignés par M. Bilger, évidemment, je suis totalement d'accord avec lui, tout comme avec M. Fouvert sur l'état de droit parce que nous, effectivement, il a été député quand on est parlementaire, on nous parle toujours de l'état de droit et des libertés individuelles. Aujourd'hui, quand on voit ce que nous vivons, la liberté individuelle des terroristes, moi, ça m'importe peu, c'est surtout la liberté individuelle des Français qui m'importe et de garantir leur sécurité. Nous avons une obligation de garantir la sécurité des Français. Donc, effectivement, cet état de droit, il va falloir qu'on repose les limites, les forces et les faiblesses de juste cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on est menacé, quand on se balade à Paris ? Première chose. Deuxième chose, je suis d'accord, la déradicalisation est un échec total. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu voir que l'idéologie mortifère des islamistes, rien ne peut les faire changer quand ils sont tombés dans cette idéologie mortifère. Et cette idéologie mortifère, beaucoup de gens l'ont niée, beaucoup d'hommes et de femmes politiques l'ont niée. Cette idéologie, on l'a laissée s'infiltrer et on a laissé qu'engrainer notre pays avec cette idéologie qui a mené, alors je ne dis pas que quand on est musulman, on devient terroriste et islamiste. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que cette idéologie, c'est infiltré partout dans notre société et qu'on est aujourd'hui des cinglés. Parce que ça les rend cinglés, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte. Je veux dire, on est croyant avant d'être citoyen. Et ces gens-là, quand ils sont allés très loin dans l'engagement de cette idéologie mortifère, on ne les rattrape pas. malheureusement, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on est face à ces dangers qui sont devant nous. Et je rappelle, et M. Foubert, je vous remercie d'avoir parlé de cette loi de 2020. Cette loi de juillet 2020, qui a été à l'initiative de Mme Yon-Privet, tout à fait, moi j'étais rapporteur. On a travaillé de manière extraordinaire sur ce texte. Vraiment. Il y avait des forces et des faiblesses dans ce texte. On y a travaillé avec le PNAT, le parquet antiterroriste, pour pouvoir donner des clés, pour en particulier, parce que les gens ne le savent pas, tous ceux qui ont été condamnés pour terrorisme avant la loi 2016, c'était rentré dans le droit commun. Donc ceux-là pour les surveiller. Et on savait que certains sortaient dès 2020. Je voudrais quand même donner deux dates sur ce texte, qui a été effectivement superbement travaillé entre les deux chambres, parce qu'on avait un intérêt commun toutes les deux, c'était la sécurité des Français. Cette loi, elle est passée au Sénat le 23 juillet, et à l'Assemblée aussi, le 24 juillet. Tous les sénateurs et députés de gauche ont fait un recours au Conseil constitutionnel. C'est parti de là, le recours. Je ne dis pas que le Conseil constitutionnel ne l'aurait pas retoqué de toute façon, mais il faut quand même savoir qu'en 2020, tous les parlementaires de gauche étaient hostiles à ce texte, alors qu'il était juste là pour protéger les Français de cingler qu'à les sortir. Donc il faut aussi que certains prennent leurs responsabilités. Vraiment. Et je le dis parce que c'est aussi ça que nous avons. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, regardons la réalité devant nous, la rétention de sûreté, oui, on ne doit pas avoir, on ne doit pas cracher par terre quand on en parle. Il va falloir lui donner un contexte, lui donner probablement un cadre, mais il ne faut pas exclure cette possibilité. On le voit aujourd'hui et puis il va falloir arrêter de dire qu'ils sont tous des cas psychiatriques. probablement que leur implication intellectuelle et de religieux les amène à quelque chose qui les décade de notre société. Voilà, ça c'est une réalité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que la déradicalisation est un échec comme le dit Jacqueline Lestage-Brignaud ? Je rappelle quand même que pour déradicaliser les gens, on leur fait caresser des hamsters en les regardant dans les yeux ou on leur fait faire des ateliers Cuisine du Monde. C'était le canard enchaîné qui en avait parlé en avril 2016. Vous pensez que c'est un échec la déradicalisation ? Appelez-nous au 0826 300 300. Et Philippe Bilger, ce matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 340 personnes sont sorties de prison pour actes de terrorisme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ils sont dans la nature. Bien sûr. Alors, je ne méconnais pas les difficultés de la réflexion qui a existé même dans la criminalité ordinaire lorsqu'on considérait que quelqu'un qui avait purgé sa peine devait tout de même par sauvegarde et par sûreté demeurer dans un autre lieu. Peu ou pris, c'était toujours de l'enfermement. Mais là où je ne rejoins pas totalement l'excellent ministre de l'Intérieur par rapport à la médiocrité d'autres ministres dans ce gouvernement, c'est le fait lorsqu'il dit que c'est un fiasco psychiatrique. Voilà un homme qui a dupé les experts. Il le dit, on l'a cru sur parole lorsqu'il affirmait j'ai été radicalisé et ça y est, je suis déradicalisé. Les experts n'ont pas été pires ou meilleurs que d'habitude, ils ont été totalement manipulés. Oui, mais ce qu'il disait aussi, pardon je rebondis, ce qu'il disait aussi ce matin, c'est que lorsque les policiers ont demandé effectivement de faire une perquisition et de rentrer chez lui et en tout cas les médecins, les juges, tout le monde a dit non. en fait, c'est ça aussi sur lequel il revient en disant que ça n'aime pas. Là, il avait totalement raison et il est donc d'accord avec nous sur l'obligation de changer l'état de droit classique que les magistrats appliquent à ces terroristes dont ils profitent et une fois, alors qu'ils ont deux critères, pardon d'être longs, qui les distinguent de la crème d'interordinaire, ils font semblant de se repentir et deuxième élément, ils n'ont qu'une envie, c'est recommencer. Est-ce qu'il ne faut pas changer un tout petit peu le paradigme en partant du principe que quelqu'un qui est radicalisé ne va finalement jamais sortir de sa radicalité et que ce ne soit que l'exception parce que MULT, médecin, psychiatre ou je ne sais quoi apporterait la preuve et la certitude qu'il se serait déradicalisé qui à ce moment-là autoriserait la sortie, c'est-à-dire gérer des exceptions alors qu'aujourd'hui c'est la règle. Allez, 0826 300 300 avec Luc qui est avec nous du Péreux sur Marne. Rebonsoir Luc. Rebonsoir Luc. Bonsoir à tous. Rebonsoir. Écoutez, vous êtes tous très brillants, vraiment. J'aurais aimé que Philippe Bilger dans sa jolie intervention tape du poing sur la table mais il est trop bien élevé pour ça. Il a été casse quand même. Oui. Oui, mais nous sommes dans une impasse. Tous, vous avez dit à peu près la même chose et vous avez tous terminé par le fait que le Conseil constitutionnel nous empêche. Les juges ne veulent pas les perquisitions, les machins, nous sommes dans une impasse et vous l'actez vous-même à l'instant même. Alors, vous avez tous une bonne volonté et tout mais vous êtes trop polis, vous êtes trop gentils. Les Français sont loin d'être aussi gentils que vous. Nous, nous voulons et Philippe David qui est extrêmement érudit. Merci. Vous êtes mal à dire ça, ça va être un enfer. Allez-y, on vous écoute. C'est pas la première fois que je le dis. C'est pas la première fois que je le dis. Philippe David, 450 avant Jésus-Christ, un dictateur qui sauve deux fois l'Empire de Rome, Saint Sinatus. Vous parlez de ratés psychiatriques, mais moi, les ratés, je les vois au gouvernement. Ils ne sont pas ailleurs. Par l'opposition, il y a quelques ratés psychiatriques. On y vient. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. C'est vrai ce que dit Luc, on est quand même un peu dans le monde des bisounours. C'est vrai, c'est vrai. Restez avec nous, Luc. 0826 300 300. Eric de Carcassonne est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. On vous écoute Eric. je vous appelle parce que j'ai écouté la dame qui faisait un témoignage et effectivement, je considère à ses propos la déradicalisation qui est un échec complet. J'ai travaillé 30 ans avec des jeunes issus de l'immigration, des jeunes migrants mineurs isolés pour rappel. Ça me permet de dire au passage que jeunes, enfin, quand on dit jeunes migrants isolés, ça veut dire qu'ils sont mineurs parce qu'on les place pour les accompagner. Je me permets de dire que dans 90% des cas, ce sont des majeurs des radios aux seules qui sont faits, ils ne sont pas pris en compte finalement. Donc même si la personne, elle est mineure, elle est majeure, elle se retrouve avec des mineurs. Vous voyez ? Alors après, on nous demande de l'escolatiser avec des mineurs français qui sont nés en 30, ils se retrouvent avec des jeunes majeurs d'autres pays parce que les juges n'en tiennent pas compte. Eric, on ne vous entend pas très bien parce qu'on vous entend de très très loin. Malheureusement, Madame la Sénatrice, il nous reste un peu moins d'une minute peut-être le mot de la fin aujourd'hui sur ce sujet. Alors vous voyez, Luc nous dit peut-être qu'on ne va pas assez loin et qu'on ne se met pas assez en colère. Mais je crois que les parlementaires que nous sommes, nous devons obligatoirement proposer des choses rapidement parce que sinon, je suis très inquiète pour l'avenir de ce pays et je suis très inquiète parce que je ne suis pas sûre que les Français soient encore très longtemps patients. Je veux dire, voilà. Donc, les Français sont patients, les Français sont désespérés. Je ne vais pas revenir là-dessus mais le contexte global de ce pays, depuis les émeutes, les Français n'en peuvent plus. Moi, je suis élu local, je peux vous dire que les émeutes ont été aussi une libération de la parole pour les Français, cette France tranquille qu'on ne veut jamais écouter. Eh bien, il va falloir l'écouter. Merci beaucoup. Le beau de la fin. Deux secondes avec vous, Jean-Michel Fauverg. Deux secondes et deux choses. D'abord, la première, je l'ai oubliée et donc ça va aller plus vite et la seconde, c'est je pense qu'il ne faut pas traiter le terrorisme comme de la criminalité. Le terrorisme veut mettre à bas nos fondements, les fondements de nos civilisations, de nos sociétés et donc effectivement, il faut des règles particulières pour ça et ça, c'en est une. Il faudra du courage en tout cas. Merci beaucoup Jacqueline Eustache-Brigneau d'avoir été avec nous. Sénatrice LR et rapporteure de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. Vous restez avec nous dans un instant. Le moment de détente. Le moment. D'ailleurs, lui, il y a dit tellement bien de moi, je vais lui envoyer les résultats. Oui. C'est tout est permis dans un instant avec nos vraies voix, dans un instant, pardon, le quiz de l'actu. A tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On va vous donner, chers amis, le casting de ces vraies voix. Ce qui devrait augurer un peu du qui c'est qui qui l'a dit. Avec nous, Philippe Bilger. Qui a déjà les réponses. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député. Ça devrait vous aider, mais c'est tout l'inverse. Virginie Calmel, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Et je peux vous assurer qu'elle va l'être créative. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est avec notre auditeur du jour, Luc qui est avec nous. Qui est très érudite. Oui, du Péreux sur Marne. Il pense très bien. Oh écoutez, ça va, on sent qu'il y a une connexion entre nous. Ne l'amusez pas. Le bien pensant, oui. Philippe David, je vous rappelle que vous devez toujours venir manger une côte de bœuf chez moi. C'est vrai, mais viens vite une fois après que j'ai poussé un coup de... Ah mais oui, alors oui, il faudra qu'on arrive à le faire avec grand plaisir. Vous savez comment on appelle ça ? Ça s'appelle du clientèle ici. Bon, moi je joue plus. C'est comme ça. On se redire. Allez les amis, on y va. Luc, c'est vous qui répondez en premier si vous n'avez pas la bonne réponse. Ce sont les vrais voix. Allez. Qui c'est qui qui l'a dit sur Jean-Luc Mélenchon ? Cet oncle très gênant qu'on a plus envie d'inviter au repas de famille parce qu'il raconte strictement n'importe quoi. Garrido ? Non. Roussel ? Non. C'est un ministre. Un ministre, oui. Bonne réponse de Philippe Bilger, Olivier Véran. Qui c'est qui qui l'a dit ? On a passé trop de temps à taper sur la NUPES. Il faut concentrer l'instégalité des tirs sur le RN. Au Jadot ? Non. C'est une femme. C'est une femme. Une femme de... Bonne réponse de Jean-Michel Mélenchon. Elisabeth Borne. Exactement. Elle a changé d'avis. Qui c'est qui qui l'a dit, Luc ? Écoutez, on a sur la cérémonie d'ouverture un défi sécuritaire extrêmement élevé. C'est pour les JO, évidemment. C'est le préfet de politique. Attendez. C'est M. Lunez ? Non. Non plus. C'est une femme. C'est une femme. C'est pas Idalgo ? Non. Marine Le Pen ? Non. Les JO, ça dépend de quoi ? Idalgo ? Adéa Kusterra. Adéa Kusterra. Kusterra Muzela. On ne va pas les compter. Il ne sait même pas prononcer le nom. On lui compte bon. On lui compte deux points. Parce que je l'ai dit deux fois. Jean-Michel, tout compte, même le phonétique. C'est un phonétique à peu près. Qui s'il a dit, Luc ? L'islam radical n'a pas poussé en France dans les prairies normandes. Elle est le fait d'une politique d'immigration folle et dérégulée. Et c'était sur le sud de radio. Il y a pléthore. On va dire Éric Zemmour. Non, Bardé là. Bonne réponse. Bardé là. Il a été le plus rapide. Vous nous avez aidé tout à l'heure. Attention. Qui c'est qui ? Qui l'a dit au sujet de la COP28 ? Écoutez. C'est drôle. C'est le moment où tout le monde est Greta Thunberg et puis après, ils rentrent et ils remettent la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné comme l'a fait Emmanuel Macron. Alors là, je donne ma langue au chat. Rousseau. Non. C'est le même parti. Non. Je vous donne un indice. Effacé. Effacé ? Efface. C'est efface. Sur Twitter. Efface. 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 Tondelier. Bonne réponse de Virginie Calmes. Marine Tondelier. Marine Tondelier qui a écrit Efface sous le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Qui c'est qui qu'il a dit ? Ceux qui ne veulent pas vivre à la française doivent rentrer chez eux en Algérie, au Maroc et en Tunisie. C'est là où ils vivront à l'aise leur identité religieuse. Luc. Et c'était sur Sud Radio aussi. Encore. Sur Sud Radio, il y a Éric Zemmour. Bonne réponse, Éric Zemmour. Qui c'est qui qu'il a dit ? Écoutez bien, depuis qu'il y a des condamnations pour terrorisme, il y a 340 personnes qui sont sorties de prison. Luc. Je l'ai dit tout à l'heure. Si bonne réponse, Gérald Darmanin. Absolument. Il a du culot. Il a du culot. Qui c'est qui qu'il a dit ? Les plus radicaux que j'ai vus dans ma ville étaient des convertis. Ça ressemble à la France insoumise peut-être ? Il était face... Il est maire d'une ville du Sud. Il était face à Manuel Valls. Isnard ? Non. Non. Le maire de Béziers. Oui, Ménard. Il a dit le maire de Béziers. J'ai dit Ménard avant. On l'accepte. Oui, mais c'est l'auditeur qui doit répondre le premier, ma chère Virginie. Absolument. On va être bon avec Virginie. On a un point à Virginie. Pardon, je croyais qu'il n'avait pas répondu. Les amis, juste le dernier, rapidement. Écoutez bien. Qui c'est qui qu'il a dit ? Écoutez bien. Vive Gaza, gloire éternelle à ceux qui résistent. Luc. Ah oui, oui. Oh là là. Ah oui, oui, oui. Gloire éternelle à ceux qui résistent. C'est pas Mélenchon ? Oui, c'est Mélenchon. Absolument. C'est l'horrible tweet. Non, c'est pas un tweet. C'est dans la foule. Allez, c'est quand il a gagné. Écoutez, Luc, 3 points. Philippe Bilger, 3 points. Virginie, 2 points. Jean-Michel, 1 point. Bravo. Bravo. Vous êtes connu du diable Vauvert. Je n'aurais jamais osé me penser égal à Philippe Bilger. Vous l'êtes largement, Luc. Allez, dans un instant, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vrais voix. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi ? On parle de Dupont-Moretti, de cet étrange refus du pourvoi en cassation. Avec vous, Virginie Calmel. Rupture conventionnelle. Oui. Et avec vous, Jean-Michel Fauvert. Ultime personnel d'un terroriste. Allez, on en parle dans un instant. Bienvenue, c'est les vrais voix. Jusqu'à 19h, 0826-300-300. Les vrais voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Minibus. Bienvenue dans les vrais voix. Vous avez des choses à dire, ça tombe bien nous aussi. 0826-300-300. Vous êtes les bienvenus. Jusqu'à 19h, avec Virginie Calmel, qui est avec nous, Jean-Michel Fauvergue, et Philippe Bilger, comme tous les jours. Et tout de suite, c'est le top clic de Félix Mathieu. Les vrais voix Sud Radio, c'est le top clic. Et Félix Mathieu, rebonsoir. Oxfam publie aujourd'hui un rapport choc sur le logement devenu, selon l'ONG, un carburant des inégalités. Avec quelques chiffres chocs, pour étayer cette affirmation choc, les prix des biens immobiliers ont augmenté quatre fois plus vite que les revenus en 20 ans, écrit Oxfam. Et si on prend l'ensemble des logements alloués dans le pays, la moitié de ce parc locatif est détenue par 3,5% des ménages, selon ce rapport publié tout à l'heure, intitulé « Inégalité à tous les étages ». 3,5% des logements des propriétaires des ménages qui possèdent la moitié du logement. Oxfam réclame un réengagement de l'État, une entrée du droit au logement dans la Constitution, au même titre que le droit à la propriété privée. Oxfam réclame aussi de supprimer les niches fiscales pour les locations type Airbnb. Autre sujet, le meeting de lancement de la campagne européenne écologiste suscite, on va le dire, quelques moqueries. Et en cause, cette danse présentée sur scène, la boutithérapie, autrement dit, la thérapie des fesses, une sorte de chorégraphie de groupe. J'ai vu les idéaux, c'était grandieux. C'est très déhanché. Vous laissez vos fesses s'envoler, vous laissez vos fesses s'exprimer, et vous allez voir, comme ça vous faites faire du bien. On y va ! C'est parti, attention ! Je pense qu'il faut faire gaffe au gaz à effet de serre. J'avoue que je suis tenté. Oui, pensez-moi, des images provoquent pas mal de railleries sur les réseaux. Alors, la patronne des écologistes, Marine Tonnelier, a fini par répondre un peu sur la défensive. Je lis depuis hier soir beaucoup de rageux qui n'ont manifestement rien compris à la boutithérapie. La boutithérapie est un concept créé par Maïmouna Koulibaly, une pratique qui mêle sport dans ses développements personnels. Elle a publié Je me relève, elle y énumère les violences sexuelles dont elle a été victime, excision, viol, violences domestiques. Elle a vécu l'enfer. Elle explique comment elle est arrivée à conceptualiser l'aboutithérapie afin de faire acte de résilience. Voilà pour la défense de Marine Tonnelier. Mais vous en doutez, vous connaissez la bienveillance des réseaux sociaux. Alors, sa réponse provoque à son tour quelques moqueries comme Emmanuel Ruimi qui écrit sur le thème un peu du déclin. Trois citations, trois époques. Jean Jaurès, il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Robert Badinter, dans une démocratie, la justice doit passer mais la compassion doit rester. Marine Tonnelier, beaucoup de rageux n'ont rien compris à l'aboutithérapie. Vous avez vu cette vidéo ? Si Virginie fait de l'aboutithérapie, il n'y a pas de problème. Merci cher Philippe, mais je n'entends rien à l'aboutithérapie. Il y a un éditorialiste de Sud Radio, Guillaume Bigot, qui a fait un tweet très drôle à sujet ce matin. Il a mis les vidéos marquant. On connaît maintenant le slogan de campagne des européennes d'Europe écologie, les verts. Par la main. Un, ma tête est malade. Parce qu'ils se tapaient tous à l'eux derrière, les uns contre les autres. C'était inimaginable dans un meeting politique. Vous auriez imaginé ça, vous tiens, chez LREM ? Chez les autres, oui, chez LREM. Je pense que les autres se tapaient plutôt la tête. Et chez LRE, à l'époque, vous y étiez non plus ? Comment vous dire ? Je crois qu'on est bien éloigné de l'aboutithérapie. En revanche, la tête est malade, pas uniquement chez les écolos, je crains. Quelqu'un qui en marche était pas trop loin. Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur quelque chose qui ne bosse pas sur les réseaux sociaux, mais qui est malheureusement emblématique du déclassement de notre pays. C'est le rapport annuel du groupe d'experts sur le SMIC qui nous apprend que 17,3% des salariés du privé, soit plus de 3 millions de personnes, sont désormais payés au salaire minimum. Ils étaient un peu plus de 12% il y a deux ans et seulement 9,8% en 2010. Pourquoi ? Parce que le SMIC augmente, contrairement aux bas salaires qui se font rattraper par le SMIC, mais pas que. La désindustrialisation et la société de service qu'on nous a promise tirent les salaires vers le bas, sans oublier le passage aux 35 heures qui est une exception française, tandis que, contrairement à l'Allemagne qui a une monnaie sous-évaluée, nous avons une monnaie sur-évaluée, ce qui oblige à tirer les salaires vers le bas. Ajoutez à ça les incitations à ne pas payer trop au-dessus du SMIC pour bénéficier de la réduction fillon et vous aurez le cocktail explosif pour les salariés les moins qualifiés, mais pas que, puisque maintenant il y a des gens qualifiés qui se retrouvent au SMIC. Bravo à nos politiques d'avoir tiré notre économie vers le bas. Les Français ne vous remercient pas. Tiens, Jean-Michel Fauvergue. Je ne savais pas qu'on avait une monnaie différente de celle de l'Allemagne. Elle est sous-évaluée pour les Allemands par rapport à la valeur ajoutée de l'économie allemande et sur-évaluée pour l'économie française. C'était un rapport du FMI d'avril 2017 de mémoire qui disait qu'elle était sous-évaluée de 18% pour l'Allemagne, sur-évaluée de 6,8% pour la France. D'accord. Gardons-nous de sur-évaluer les Allemands quand même. Historiquement, ce n'est pas bon. Non, ce que je voulais vous dire c'est qu'effectivement c'est terrible. En fait, en réalité c'est terrible parce que le SMIC par l'effet de revalorisation dû à l'inflation a augmenté. Absorbé. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais a rattrapé les bas salaires. Effectivement, on a un problème de bas salaires dans ce pays. Il faut arriver à faire beaucoup plus de différences entre les gens qui bossent sur ces bas salaires et le SMIC doit être marginal. Virginie Calmetz, près d'un salarié sur cinq quand même, c'est énorme. Malheureusement, on est dans un pays qui a adopté depuis longtemps maintenant le nivellement par le bas. Et j'oserais dire aussi sous la pression des syndicats. Car malheureusement, les syndicats ne se battent pas pour des hausses de salaires. Ils se battent pour des nombres de postes. Et à force de vouloir multiplier les postes mal payés, eh bien, on a abaissé considérablement et on a des travailleurs pauvres et vous voyez que des profs sont mal payés, vous voyez que des personnels médicaux sont mal payés et ainsi de suite. parce que les policiers, les forces de l'ordre, etc. Pourquoi ? Parce qu'on fait dans le nombre, on ne fait ni dans la qualité ni dans des vraies politiques RH avec des vraies possibilités de gagner, d'avoir des prix au mérite, d'avoir des évolutions salariales. Et je trouve ça très inquiétant. C'est des travailleurs pauvres qui, aujourd'hui, font travailler l'économie. Allez, on y va. Dans un instant, merci beaucoup Philippe David, le tour de table de l'actu des vrais voix. Philippe, on parle de quoi avec vous ? Alors, on parle du refus du prouvant cassation dans l'affaire Dupont-Moreki. Et Elisabeth, pas du tout, et Virginie Calmel. Pourquoi elle vous appelle Elisabeth ? Parce que c'est marqué sur la conduite. Jolie bêtement qui a marqué sur la conduite. Elle se ressemble un peu. Non, pas du tout. Moi, je vais vous parler de la rupture conventionnelle. Et Jean-Michel Fauvergue ? Le but ultime et personnel d'un terroriste. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes absolument les bienvenus. à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec aujourd'hui Virginie Calmel. Bien entendu, Philippe Ilger est avec nous. Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Et bien entendu, vous pouvez commenter tout au long de cette début de soirée avec nous au 0826 300 300. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Encore des stupides. l'actualité. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il n'a rien à dire, il ne dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs. Excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Ilger voulait revenir sur Éric Dupond-Moretti et je pense que Jean-Michel Fauvergue ne va pas être du tout mais du tout d'accord avec vous. Étonnant de la part d'un ancien policier prestigieux. Mais plus sérieusement, je me suis amusé à ranger un peu ce matin ma revue de presse datant de plusieurs mois et j'ai trouvé des propos incendiaires d'Éric Dupond-Moretti contre la commission d'instruction, contre les juges, la CJR, mais hallucinant. Et bien sûr, il a été relaxé. Je ne discute pas la relaxe. Ce qui m'étonne, c'est que le procureur général a été désavoué. Il a demandé une peine dérigeoire un an avec sursis et pourtant, il est relaxé. Et il dit mais en définitive, je n'ai pas formé un pourvent en cassation parce que je souhaite l'apaisement. Autrement dit, on a un parquet général qui représente d'une certaine manière tous les magistrats. qui prennent une claque et qui est quasiment dans l'autre joue en ne faisant pas un pourvent en cassation. Ce n'est pas à lui de proposer l'apaisement. Lui, il est dans l'état de droit. Il est désavoué. Il peut faire un pourvent en cassation. Il ne l'a pas fait. J'aurais aimé témoin des tractations et des échanges. Jean-Michel Fauvergue. Alors Philippe l'a dit, il peut faire un pourvoi. Il n'a pas fait. Mais il a tout le loisir de le faire ou de ne pas le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. On l'a bien compris, Philippe. Et effectivement, Philippe a dit, il s'est pris une claque. Et donc, je pense qu'il ne voulait pas se prendre une deuxième claque. Ça fait mal. Et voilà pourquoi il ne l'a pas fait. Et moi, je suis très content de l'acquittement du garde des Sceaux. On parle que j'ai des relations particulières avec lui. mais ça prouve qu'à un certain moment, il faut un peu arrêter les conneries. Il faut arrêter un peu ce simulacre des juges qui ont été à l'origine de la plainte, qui ont été à l'origine de l'instruction, qui ont jugé sur les recours à l'instruction et qui ont jugé. Et vous avez vu que dans le jugement, c'était à la fois des juges, mais c'était aussi des parlementaires. Je suis assez content parce qu'on était sur la présomption d'innocence. Elle a été respectée. Il était innocent. Et on est allé jusqu'au bout de cette affaire-là. Je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter. Virginie Calmelz ? Plutôt bilgériste ou faux verguienne ? En même temps ? Je suis plus proche de Philippe Bilger. Je trouve que ce qui est toujours gênant, c'est le soupçon. Le soupçon qui pèse sur soit une entente, soit... Il me semble, pour moi, si je devais résumer, pour moi, le fondement de la démocratie, c'est une justice qui fonctionne. Et quand les Français ont le sentiment que la justice dysfonctionne, je ne dis pas ça pour Éric Dupond-Moretti, je n'ai pas d'avis sur ce dossier. Mais plus généralement, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, un policier qui lui fait huit mois d'emprisonnement parce qu'il y a eu l'affaire Naël, mais a contrario, quelqu'un qui a trucidé un gamin, mais bon, bref, quand on a l'impression qu'il y a des décisions de justice qui sont parfois incompréhensibles ou en tout cas étranges pour le grand public, eh bien, on a l'impression qu'on est en bout de course en termes de démocratie. Et là, on était sur le garde des Sceaux, on était sur une fonction éminemment politique et du coup, je pense que la justice doit montrer son indépendance et peut-être l'a-t-elle fait dans un très bon jugement. Une fois encore, je ne porte pas de jugement de valeur sur est-ce qu'il fallait qu'il soit acquitté ou qu'il ne le soit pas. Je trouve que Philippe Bilger est dans son rôle de dire qu'à ce moment-là, c'est étonnant qu'il n'y ait pas derrière comme ce qui serait une logique, en fait, un pourvoi en cassation et ça donne ce soupçon de... Tu as employé le mot de tractation. Eh bien, le fait même qu'on puisse le penser qu'il y en ait eu ou qu'il n'y en ait pas eu, moi, je trouve que ça met une fois encore un soupçon d'illégitimité, de... Tout ça est malsain. Et je crois qu'au bout d'un moment, eh bien, les Français se disent « Sommes-nous encore en démocratie ? » Voilà. Et ce soupçon-là, ce questionnement-là, moi, il m'interroge beaucoup parce que je trouve que malheureusement, on a trop de moments où on se dit que la justice dysfonctionne, les forces de l'ordre les premières s'en plaignent. Je veux dire... Jean-Michel, Jean-Michel, les forces de l'ordre s'en plaignent que la justice parfois est trop clé. Non, mais on a un vrai gros problème de justice, oui, c'est clair et c'est vrai. Non, mais moi, je me rappelle de la discussion qu'on a eue lundi dernier et quand je pensais que Dupond-Moretti, s'il était condamné, devait aller jusqu'au bout de ses pourvois et j'ai bien vu à ce moment-là Philippe Bilger lever les yeux au ciel. comme quoi un pourvoi du garde des Sceaux aurait été illégitime alors qu'aujourd'hui, mon cher Philippe, vous défendez un pourvoi d'un rocageur. Mais je vois avec plaisir que vous êtes devenu un adepte des ministres de la justice. Comme quoi tout change. l'exagérance. Virginie Kermels. Vous maniez l'humour là. Oui, oui. Bref. La première ministre a annoncé qu'elle pouvait éventuellement réfléchir à une suppression de la rupture conventionnelle. Oui, alors j'avais envie de revenir là-dessus parce que ce que je trouve quand même assez fascinant dans notre période folle, c'est qu'au fond, quand quelque chose fonctionne plutôt pas mal, voire fait plaisir à beaucoup d'acteurs, en l'occurrence les entreprises et les salariés, qu'on en vente quelque chose qui est de l'ordre du consentement à l'amiable pour une séparation, eh bien, pour des raisons apparemment budgétaires, si j'ai bien lu la motivation, il faudrait revenir dessus. Et je trouve que c'est un peu triste parce qu'une fois encore, ça souligne à quel point Madame Borne et certains membres du gouvernement sont totalement déconnectés du fonctionnement des entreprises. Pourquoi a-t-on fait la rupture conventionnelle ? Pas pour que les indemnités chômage explosent, c'est pas pour ça. Mécaniquement, oui, il y a plus de ruptures conventionnelles. Si vous regardez les statistiques, elles sont passées de 300 000 à 500 000 en 2022. Ok, donc tact. Et derrière une rupture conventionnelle, oui, le salarié a droit au chômage. Mais on oublie de dire qu'avant, qu'est-ce qui se passait ? Un salarié qui est démotivé, qu'est-ce qu'il faisait ? Il bossait de moins en moins bien. Et donc, l'employeur, au bout d'un moment, disait qu'il va falloir s'en séparer. Et on rentrait dans une longue période de négociation pour finalement souvent terminer éventuellement par un prud'homme ultra onéreux pour l'entreprise et qui coûtait en temps et pour le salarié. à la fin... Et on a des unités de licenciement qui parfois coûtaient plus cher qu'une transaction. Mais bien sûr, et puis comme toujours, c'est des longs processus. Il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien pour le salarié qui se retrouvent tout seul. Bon bref, je ne vais pas plaider. Mais ça avait été fait dans un esprit au contraire de rapprochement du salarié et de l'entreprise avec plutôt un commun accord sur des montants qui ne sont pas délirants et oui, qui ouvrent le droit au chômage mais je rappelle que quand on licencie quelqu'un, il a aussi droit au chômage. Donc il me semble qu'une fois encore, alors vraiment, moi je ne comprends pas ce qui passe par la tête parfois de nos technos en chef qui vont chercher de l'argent. Moi j'ai 200 autres bonnes propositions pour aller gagner de l'argent pas sur le dos ni des entreprises ni des salariés. En fait c'était comme le mariage à consentement. Enfin le divorce vous imaginez si on remettait en cause le divorce à consentement mutuel. C'était ça en fait. Et bah oui, c'est le divorce en entreprise à consentement mutuel. Moi je suis favorable et je trouve que c'était intelligent. Jean-Michel Fauvergue. Dix secondes. Je vais relever l'absurde de Cécile parce que le mariage à consentement ça marche aussi. Vous avez remarqué je suis fatigué aujourd'hui. Je voulais juste vous dire aussi que cette rupture conventionnelle elle a été aussi mise dans une loi apportée par Dussopt sur la fonction publique aussi. Maintenant il peut y avoir des ruptures conventionnelles sur la fonction publique. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. On ne pouvait pas licencier pour le coup dans la fonction publique. Vous avez un truc à dire Philippe Bilger ? Non parce que je suis ravi que Virginie développe brillamment. C'est vrai que c'était une très bonne idée. Allez on reste ensemble dans un instant on évoquera le sujet de Jean-Michel Fauvergue. On va parler de quoi Jean-Michel ? On va parler des buts ultimes et personnels des terroristes. On en parle dans un instant 0826 300 300 n'hésitez pas à réagir on vous attend à tout de suite. Les Vraies Voix avec Philippe Bilger qui est avec nous Virginie Calmelz aussi Jean-Michel Fauvergue il y a quelques instants c'était le tour de table de l'actu des Vraies Voix et vous voulez y revenir aujourd'hui Jean-Michel sur finalement les motivations des terroristes. Oui alors le but ultime et personnel d'un terroriste en fait c'est de mourir les armes à la main de trouver la mort les armes à la main en combattant un adversaire valeureux pour pense-t-il monter au paradis d'Allah. C'est ce qu'ils appellent mourir en chahid. En fait c'est leur but à l'origine des choses et ça on s'en est aperçu avec l'affaire l'affaire Mera et face à ça et ça n'a rien à voir avec ce que j'entends les suicide by cop c'est pas du tout la même chose un suicide par un policier par policier c'est quelqu'un qui est désespéré et qui va soit faire semblant de tirer sur un policier soit le menacer pour que le policier le tue et c'est un suicide assisté là non ils veulent mourir en chahid et ils y croient fermement et c'est ça qui est dangereux et dans cette affaire-là les groupes d'intervention ont dû changer leur manière de faire parce qu'auparavant on négociait on négociait jusqu'à la réédition mais quand vous tombez sur quelqu'un dont vous savez qu'il n'y aura pas de réédition parce qu'il veut mourir les armes à la main et bien vous négociez plus et vous essayez de gagner du temps pour sauver le plus otage possible quand il y a des otages voilà la manière dont on intervient maintenant et là sur l'intervention qu'il y a eu il y a deux jours c'est une intervention qui est particulièrement techniquement bien faite courageuse et techniquement bien faite parce que les policiers vous les avez vus ont travaillé avec le pistolet à impulsion électrique et ont fait des déplacements sur la voie publique qui sont des déplacements très techniques se couvrant les uns les autres pour prendre aucun risque et au final ils ont réussi à le maîtriser et bien c'est le but de la police nationale c'est en fait de la gendarmerie c'est le but c'est véritable on peut le regretter ou non peu importe mais le but c'est de les maîtriser pour mettre à la disposition de la justice alors ils vont pas nous apprendre grand chose lui il va pas cet assassin là ce terroriste là ne va pas nous apprendre grand chose mais c'est quand même l'honneur et le but de la police et de la gendarmerie que de les mettre à disposition en justice en réalité dans notre démocratie c'est le seul but légitime mais c'est très fin ce que vous avez dit Jean-Michel j'ai été frappé il y a des années par le fait que des terroristes ou plutôt des gens des voyous incarcérés tout à coup devenaient à leur sortie à leur libération des gens qui étaient prêts à tuer bien sûr mais à mourir alors qu'ils avaient connu avant une vie de transgression absolue et on m'a dit que les salafistes le grand avantage c'est qu'ils acceptaient tout le monde dans leur cause même les voyous c'est vrai que ça a été un mystère ces gens qui acceptent de mourir comme ça Virginie Kallmels je crois que ça rejoint la conversation que nous avions tout à l'heure c'est à dire que en fait comme vient de l'expliquer Jean-Michel Fauverg les ressorts même font qu'on ne peut pas croire à une déradicalisation possible et c'est pour ça là encore qu'il faut traiter ces personnes différemment de tout petit délinquant quel qu'il soit c'est gravissime parce que ça va au-delà évidemment du sens commun et quelque part qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre une radicalisation qui va jusqu'au sacrifice de sa vie et bien sûr qu'ils ont des problèmes psychiatriques parce que sinon on ne serait pas ils sont suicidaires ces gens-là mais on voit bien qu'il faut sortir de la naïveté de croire qu'on va pouvoir les déradicaliser ou les faire sortir de prison moi je suis pour la rétention ad vitam eternam je pense que mais la vraie c'est-à-dire qu'il n'est plus le droit de sortir quel que soit leur comportement sauf exception une fois encore mais on doit inverser ça aujourd'hui considérer qu'ils ne sont pas rattrapables mais vous me reprenez quand on voit par exemple Méra qui s'est jeté par le balcon à Toulouse en tirant sur vos collègues de la police ou Koulibaly qui est sorti de l'hypercachère en tirant sur vos collègues ça c'est du suicide by cops comme vous dites en anglais non ça c'est le terroriste qui va jusqu'au bout et qui veut mourir en chahide il veut mourir en martyr pour gagner le paradis et plus il va combattre des gens en face d'eux qui ont de la valeur pour eux c'est à dire les flics le raid le GIGN plus les gens en face d'eux seront valeureux plus il ira rapidement au paradis et plus il achètera la place de sa famille au paradis c'est pour ça qu'on ne peut pas lutter contre ça et vous avez raison de le dire on ne peut pas lutter contre ça et qu'il va falloir qu'on s'en prémunisse d'une manière ou d'une autre et différemment que ce qu'on fait aujourd'hui merci c'était passionnant ce sujet dans un instant le coup de projecteur des vrais voix mais en attendant en attendant il nous faut vous offrir un petit cadeau puisque le grand sapin de Noël de Sud Radio c'est maintenant alors c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio vous allez tenter de gagner finalement tout le savoir-faire de Jeff Debruche vous connaissez ces chocolats réunis dans un assortiment très gourmand composé d'un coffret de truffes et d'un balotin d'un kilo de chocolat les yeux s'illuminent dans le studio ça n'est pas pour vous vous avez déjà un kilo chocolat par cuisse pour gagner c'est simple écoutez bien ce que je vais vous dire pour gagner vous appelez le 0 826 300 300 et si vous êtes donnez-moi un chiffre entre 1 et 25 Virginie 12 si vous êtes le 12ème appel au standard vous aurez la possibilité de remporter ce balotin j'allais dire c'est même un kilo de balotin de chocolat c'est ce que vous mangez par demi-journée absolument vous avez la ligne vous avez toute la différence vous restez avec nous dans un instant le coup de projecteur des vrais voix et on sera très heureux de vous accueillir à l'antenne à tout de suite Les Vrais Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Les Vrais Voix jusqu'à 19h avec un trio de choc Virginie Calmel c'est avec nous présidente fondatrice de Futurae et l'école des métiers de demain dans les industries créatives Jean-Michel Fauverg ancien patron du RAID et ancien député auteur de ce livre Les Hommes en Noir publié chez Plon et Philippe Bilger président de l'Institut de la Parole est avec nous 0 826 300 300 vous voulez participer au débat vous êtes les bienvenus tout de suite le coup de projecteur des vrais voix Les Vrais Voix Sud Radio le coup de projecteur des vrais voix Errout Elkriyev placé sous protection judiciaire après un tweet de Jean-Luc Mélenchon mécontent d'une interview de Manuel Bompard le fondateur de la France Insoumise a traité la journaliste de fanatique qui voudrait selon lui injurier les musulmans selon Jean-Luc Mélenchon et il met donc une cible dans le dos de Mme Elkriyev qui a déjà beaucoup de menaces et c'est ce qu'a dit ce matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Philippe Et parlons vrai est-ce que pour vous ces propos de Jean-Luc Mélenchon sont antisémites peut-on tenir de très le propos quand on a un responsable politique de haut niveau a-t-il à nouveau dépassé la ligne jaune est-il devenu incontrôlable vous pensez que il n'y a rien à dire de ce tweet ou vous pensez qu'il est scandaleux Aude attend vos appels au 0826 300 300 Et à la question le tweet de Mélenchon est-il irresponsable pour l'instant vous dites oui à plus de 70% et Frédéric Durand est avec nous directeur de la revue L'inspiration politique bonsoir merci d'être avec nous en direct et mon cher Philippe forcément ce tweet pose véritablement question Alors on comprend très bien depuis plusieurs mois les dessins politiques délétères de mon point de vue de Jean-Luc Mélenchon qui veut s'approprier l'électorat musulman par des prises de parole qui sont outrancières voire scandaleuses mais en l'occurrence il me semble que d'abord à l'heure depuis quelque temps son intelligence est en train de se déliter et son souci de provocation fait perdre ce que son message pourrait avoir d'acceptable après tout il a le droit de penser ce qu'il veut non à l'heure actuelle il tombe dans une sorte de délire où la provocation l'emporte et second élément il met en cause il met en péril la vie d'une journaliste qu'il pourfend d'une manière honteuse d'ailleurs je vais rappeler pour ceux qui n'auraient pas lu ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit Routel Krièf manipulatrice si on n'injurie pas les musulmans cette fanatique s'indigne quelle honte bravo à Manuel Bompard pour la réplique Routel Krièf réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans Virginie Calmelz écoutez je trouve ça affligeant d'abord soutien total à Routel Krièf qui est par ailleurs une très bonne journaliste politique et vu les événements depuis le 7 octobre je trouve que c'est totalement comment dire je ne trouve même pas les mots c'est inconcevable en fait qu'un homme politique notre question disait irresponsable oui irresponsable c'est au-delà et ce qui me navre derrière tout ça alors moi je ne connais pas Jean-Luc Mélenchon personnellement mais en tout cas ce que j'en ai entendu c'est que c'est tout sauf quelqu'un d'abruti donc ce qui est grave c'est qu'en fait il accuse Routel Krièf de ses propres turpitudes de manipulation aujourd'hui moi il me semble qu'il est dans une stratégie de manipulation et notamment de manipulation d'un électorat il a fait un calcul simple c'est que finalement à la dernière présidentielle ce n'était pas passé loin qu'il aurait pu avec un pouillème de voix supplémentaire se retrouver au second tour qu'au second tour tout est possible bon bref face au Rassemblement National et que du coup il est bien décidé je crois à conquérir les voix qui lui ont manqué et il pense que s'il mobilise l'électorat musulman contre le reste de la France c'est-à-dire en créant vraiment une partition et bien il parviendra à ses fins donc c'est non seulement irresponsable en fait irresponsable pour Routel Krièf pour la protection et sa vie à elle mais je pense que malheureusement derrière il déroule une stratégie ou alors il a totalement fondu les plombs excusez-moi de cette expression enfin bon il ne faut peut-être pas l'exclure mais moi je crains qu'il soit sur une vraie stratégie de conquête électorale jusqu'à 2027 Jean-Michel Fauvergue oui sans doute tout ça tout ça moi me semble exact évidemment je le partage aussi mais je pense qu'on a en ce moment quelque chose de largement nauséabond à l'extrême gauche de l'extrême gauche quelque chose qui voilà un peu en tout cas islamistophile ça c'est clair antisémite sans aucun doute aussi mais c'est pas la première fois que ça arrive dans notre histoire vous savez Jacques Duclos avant juin 41 juste avant juin 41 c'est-à-dire avant la dénonciation du pacte germano-soviétique le micro oui juste avant la dénonciation du pacte germano-soviétique avait dans un argumentaire adressé à l'occupant pour que le journal l'humanité puisse reparaître avait dénoncé le juif Mandel Mandel c'était l'ancien ministre de l'intérieur qui sera assassiné par la milice en 1944 c'est ce que je voulais dire ça s'est fini par un assassinat par la milice dans les fossés de Vincennes en 1944 donc il avait accroché effectivement lui aussi une cible sur le dos et ça c'est de la voilà c'est de l'appel au meurtre c'est des choses qui sont qui sont absolument nauséabondes en plus il y a une deuxième chose qui me semble importante c'est que même si on n'est pas d'accord on doit protéger d'une manière générale les journalistes et la liberté de parole des journalistes dans notre démocratie même si certains exagèrent et disent n'importe quoi et bien on doit le protéger quand même Frédéric Durand qui est avec nous directeur de la revue l'inspiration politique forcément on a envie de vous poser une question est-ce que c'est un tweet pour intimider les journalistes je dirais que dans un contexte normal ce serait plutôt une provocation de plus de Jean-Luc Mélenchon qui nous a habitué à l'outrance mais dans le contexte actuel c'est davantage une menace caractérisée ou au moins une menace par procuration en plus remarquez bien moi ce que je trouve intéressant c'est les termes employés il dit vous détestez il parle de détestation vous détestez les musulmans détester c'est pas une catégorie politique ça fait appel au registre de la passion mais c'est sans doute pas dans le registre politique et donc il sort volontiers du champ politique pour aller sur le champ de la passion et pour effectivement créer une sorte de clivage permanent et pour tenter de tirer les bénéfices du chaos qui s'ensuivrait ça pose une question à toute la gauche ça pose une question de toute la gauche parce qu'une de vos intervenants disait tout à l'heure on se demande s'il n'a pas pété les plombs est-ce que la gauche doit mettre sous tutelle politique Jean-Luc Mélenchon reste que ça pose la question à la gauche est-ce que la gauche peut être dans son centre de gravité représentée par quelqu'un capable de tels excès la réponse a été donnée par l'explosion de la NUPES après la séquence à répétition depuis le Hamas n'est pas un mouvement terroriste on ne le qualifie pas volontiers comme tel à le tweet sur la présidente de l'Assemblée nationale qui est allée camper selon Mélenchon en Israël etc donc une suite comme ça de propos absolument odieux censés réveiller possible auditoire comme ça mais qui pose la question de l'explosion de la NUPES et donc moi je pense que Mélenchon a décidé d'aller au bout je pense que Mélenchon est dans une stratégie qui consiste à dire très personnelle d'ailleurs très individuelle qui consiste à dire c'est ma dernière chance la prochaine présidentielle c'est ma dernière chance je vais aller au bout de la logique du clivage et du chaos et je verrai ce que je peux en retirer par voie de consequence je pense qu'il est devenu effectivement quitte à mettre la vie de quelqu'un en danger à priori ce qu'il fait là et c'est pour ça que je parlais de menaces par procuration parce que ça va au-delà de l'intimidation quand on connait le contexte actuel et la difficulté du contexte dire vous dire de quelqu'un regardez telle personne déteste les musulmans c'est effectivement c'est pour ça que je dis on est sur le registre passionnel là c'est carrément autre chose que de la politique il aurait pu dire vous stigmatisez il aurait pu dire il y a des tas de mots qui rentrent dans la catégorie dans le cadre politique là on sort du cadre volontairement politique et c'est là qu'il y a danger Frédéric Durand en ce qui me concerne je ne crois pas une seconde que Jean-Luc Mélenchon soit profondément antisémite mais est-ce que à votre avis tout de même les outrances et on peut dire les paroxysmes qu'on connait depuis quelques semaines de sa part est-ce que ça va un jour faire exploser véritablement LFI il y a des oppositions il y a des hostilités mais pour l'instant il y a encore un bloc est-ce qu'à votre avis est-ce qu'il va se dissoudre ? je crois que je crois que la gauche est en phase de recomposition d'abord il y a l'explosion de la NUPES et derrière la menace c'est au moins une explosion partielle de LFI parce qu'on sait que beaucoup de députés notamment chez LFI ne sont absolument pas d'accord ne peuvent plus cautionner de tels écarts qui sont plus que des écarts qui sont des propos où il y a un désaccord profond au sein de LFI donc oui je pense que ça va exploser le problème que rencontre la gauche aujourd'hui c'est que pour l'instant elle n'est pas en capacité au vu du leadership incontestable de Mélenchon parce que ça aussi il faut qu'on soit capable de le voir incontestable de Mélenchon dans toutes les enquêtes d'opinion n'est pas capable de construire quelque chose qui soit à la hauteur et comme une partie de la gauche ne veut pas se marginaliser on est dans cet entre deux duquel émergera à mon sens après les élections européennes quelque chose de nouveau pour la gauche c'est devenu quasiment je pense impossible autrement Jean-Michel Fauvergue Alors Philippe disait qu'il ne pensait pas que Mélenchon était foncièrement antisémite en fait en réalité vous avez des gens qui sont antisémites effectivement de manière physique de manière dès le départ et puis il y en a d'autres qui le deviennent parce que c'est leur intérêt d'être antisémite en fait en réalité dans cette affaire là c'est aussi une affaire de corps électoral c'est les juifs combien de divisions les musulmans combien de divisions et quand on fait le total il n'y a pas de questions à se poser quand on va à la recherche des votes communautaires Oui allez-y Frédéric Non je voudrais juste ajouter un mot parce que je pense qu'il y a vraiment eu un virage pris par Mélenchon il y a 4-5 ans Mélenchon n'avait pas du tout vous n'avez qu'à écouter ses discours il y a 2015 2014 etc qui n'était pas du tout de cette nature et donc là en fait il est parti dans un esprit extrêmement communautariste qui ressemble plus à ce qu'est la gauche anglo-saxonne plutôt que la gauche française c'est-à-dire qu'il a rompu radicalement avec la tradition de la gauche française qui était axée sur une forme de républicanisme qui déniait d'une certaine manière le communautarisme et là au nom du clivage et des blocs électoraux qu'il s'agit de convaincre lui a décidé et s'est dit que ça marcherait mieux électoralement effectivement d'être sur des positions extrêmement clivantes voire communautaristes plutôt que sur une position rassembleuse et républicaine raison pour laquelle j'en finis là je pense qu'il est allé beaucoup trop loin dans le clivage parce que le clivage peut être une stratégie de premier tour pour pouvoir rassembler au second tour et c'est pour ça que dans le chemin de la normalisation se sont croisés Le Pen et Mélenchon à mi-chemin l'un allant vers toujours plus d'outrance et de clivage l'autre revenant vers plus de notabilité et de crédibilité politique leurs chemins se sont croisés parce qu'elle a compris Marine Le Pen que ce qu'il pouvait faire l'affaire pour un premier tour n'en ferait jamais l'affaire pour un second tour Virginie Calmelse Oui je rebondis sur ce que vient de dire Frédéric Durand je trouve que vraiment c'est très intéressant de se projeter un peu sur la suite et on voit que alors l'affaire là Routel-Krieff est encore une outrance supplémentaire où ça va être intéressant de voir comment un François Ruffin va se positionner comment Garido et Corbière par exemple et Ruffin qui étaient tous les trois à la manifestation contre l'antisémitisme vont pouvoir se positionner après de telles outrances et effectivement un appel quasiment au meurtre pour et très antisémite quand même dans le propos donc ça fait beaucoup c'est-à-dire que il y a des moments où il me semble qu'il y a des choses impardonnables en fait et là on sent que Jean-Luc Mélenchon est en train de franchir la ligne du point de non-retour pour ses propres amis et ça ça va être très intéressant à observer est-ce que du coup il y aura une recomposition de la gauche une sorte de deuxième nupesse ou en tout cas de gens un peu plus présentables mais quand même assez extrémistes puisqu'on voit bien que Jean-Luc Mélenchon a déjà acté la fin de la nupesse et il a dit qu'il voulait faire l'union populaire mais avec qui il sera seul mais en revanche est-ce que la gauche va être capable de se reconstituer autour d'un leader et toujours la même problématique quel leader mais est-ce que ça va être intéressant à observer est-ce qu'un François Ruffin va pouvoir se dissocier de Jean-Luc Mélenchon rassembler les écologistes voire ce qui reste du PS qui est quand même très très affaiblit voilà peau de chagrin ou pas ça va être très intéressant ce qui est sûr c'est que je trouve qu'il ne faut pas oublier que ne rien dire c'est de la compromission ou c'est même de la complicité et là il me semble que ses amis sont obligés de se dissocier de Jean-Luc Mélenchon sauf à apparaître pour des complices de propos antisémites ou pire de partition de la France beaucoup l'ont fait là avec Jean-Michel Elfauvert un mot de la fin oui écoutez c'est très simple il faut aussi voir les cibles auxquelles s'attaquent Jean-Luc Mélenchon il y a Elbron Pivet Rutel Krièf donc je pense que je pense que tout est dit c'est pas c'est pas monsieur et madame n'importe qui dans le cadre de l'atmosphère internationale actuelle en tout cas on n'a plus le temps Frédéric Durand non non attendez attendez Frédéric vous pouvez poser une question Philippe non je voulais demander comment à votre avis le problème et vous l'avez dit Jean-Michel c'est que malgré la détestation ou l'hostilité qui naît au sein de LFI il demeure encore une figure patriarcale et ça c'est c'est ce qui rend difficile le parcours d'un ruffin par exemple Frédéric Durand le mot de la fin le fait est c'est quoi la différence c'est qu'il y a une grande oubliée à gauche aujourd'hui qui est le monde du travail qui est la question du partage des richesses toutes ces questions économiques sur lesquelles s'est construite la gauche a été complètement oubliée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon qui joue un jeu qui n'est plus que celui du racialisme etc donc c'est sur ça que doit se reconstruire la raison d'être de la gauche je dirais ça a toujours été une bagarre au nom du monde du travail la gauche est née est une émanation du monde du travail pour défendre ses intérêts ça n'est pas un syndicabisme mais c'est quand même elle était quand même là pour aussi essayer de défendre une certaine vision du monde des partages des richesses si on oublie ça à gauche on oublie le fondement même de la gauche merci beaucoup Frédéric Durand d'avoir été avec nous directeur de la revue l'inspiration politique merci beaucoup Virginie Calmels merci beaucoup Philippe Bilger merci beaucoup Jean-Michel Fauverg et puis le grand sapin de Noël Sud Radio c'est maintenant c'est le moment pour vous d'ouvrir un cadeau de Noël en direct bien sûr sur Sud Radio vous avez tenté votre chance pour remporter le savoir-faire de Jeff Debruges réuni dans un assortiment très gourmand dans un coffret des balotins d'un kilo de chocolat et qui sera le magnifique ou la magnifique gagnante au 0826 300 300 ce 12e appel au standard c'est Jérôme qui nous appelle de Roquefort bonsoir Jérôme bonsoir Jérôme et bonsoir et vous avez gagné un kilo de bon chocolat Jeff Debruges mais vous êtes heureux oui je suis très heureux parce qu'on les connait les chocolats ils sont très bons bah oui bah oui bah oui moi je propose quelque chose c'est à dire qu'on vous envoie la boîte Philippe David vous l'apportez la boîte vide vous aurez l'occasion de mettre ce que vous voulez dedans et nous on garde le reste d'accord bon c'est comme ça et il dit Gatton il est trop mignon non en tout cas fidèle de Sud Radio Jérôme comment ? fidèle de Sud Radio oui de temps en temps oui surtout le soir quand je finis tard j'écoute l'émission voilà ah bah merci à vous et bah voilà vous aurez l'occasion de nous écouter plus souvent maintenant c'est un joli joli et j'aime bien le ronde fort voilà très bien en tout cas on est ravis de vous avoir offert ce joli cadeau offert par Sud Radio et Jeff Debruge les amis on vous retrouve très bientôt Philippe on vous retrouve demain à 17h et dans un instant les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pelet on reviendra sur les inégalités culturelles et puis vous savez va démarrer très très bientôt le Téléthon on en parle dans un instant à tout de suite